En fait, en Afrique de l'Est, on a fait des progrès, beaucoup à aider, mais il reste toujours beaucoup à faire. Dans le domaine de la coordination, de l'harmonisation, on a toujours besoin d'un plan global de réponse à ce virus. On doit aussi s'approprier de nos responsabilités, de faire de notre mieux, pas seulement au niveau de notre pays individuel, mais aussi partager les informations, harmoniser les actions qu'on doit prendre dans notre région. Encore une fois, je voudrais féliciter le président Cyril Ramaphosa pour son leadership dans cette lutte. Et j'aimerais vraiment encourager ce genre d'initiative afin que l'Afrique continue à être épargnée. J'ai entendu tout à l'heure André Rarjolin qui parlait des vertus de l'artemudia. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui il y a quelques jours là-dessus. Et le cas du Madagascar, d'ailleurs, est la preuve que nous pouvons utiliser des moyens africains pour des solutions africaines. Voilà pourquoi, à mon avis, nous devons davantage échanger nos expériences en africain. Parce que je crois qu'avec la médecine traditionnelle, avec certaines plantes que l'on peut trouver ici en Afrique, nous pouvons révolutionner et faire bouger le monde en apportant une solution à celui-ci au monde, donc à propos du coronavirus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à votre Excellency. Et nous voudrions maintenant passer à la Commessa et demander à la Excellency André Rarjolin pour nous adresser à la Commessa. Nous sommes réunis ici en ce jour par visioconférence, dans un contexte difficile dans le monde, mais surtout pour l'Afrique. Nous faisons face aujourd'hui à une guerre mondiale et à un ennemi invisible, qui est le coronavirus. Le Covid-19 n'épargne aucun pays, aucune classe sociale, et le monde est infecté par ce virus actuellement. Et toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, ainsi que tous les jours, il y a toujours, en fait, des victimes par rapport à ce virus. Cette guerre nous affecte tous au niveau du continent africain, à tous les échelons des nations. L'économie mondiale et nationale sont figées. Les échanges commerciaux et autres transactions, piliers de croissance de nos pays, sont grandement ralentés. Les impacts sur nos pays, sur nos peuples, sont tragiques. C'est pour cette raison que je rejoins tous les chefs d'État tout à l'heure sur l'annulation de nos dettes. Actuellement, on parle de guerre, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les bombes ni les balles qui seront nos munitions, mais l'intelligence de nos scientifiques, l'audace des leaders et notre solidarité. La nature est là pour nous offrir la meilleure et la plus fiable des solutions. Mes chers frères, permettez-moi de partager avec vous brièvement notre expérience face à ce virus depuis maintenant près de deux mois. Depuis, les premiers cas en Afrique et à Madagascar ont été confirmés. Dès les premières heures, nous avons immédiatement pris toutes les mesures de prévention qui s'imposent pour éviter la propagation du virus. Comme vous le savez, Madagascar est connu pour la richesse de sa biodiversité et son abondance en plantes médicinales. Nous sommes le troisième pays exportateur d'huile essentielle au monde et tout cela nous offre un maximum de champs des possibles pour la recherche médicale. Excellences, messieurs les présidents, mes chers frères, c'est avec une grande fierté que nous avons annoncé la semaine passée que les travaux de recherche scientifique malagas ont abouti à l'élaboration du remède COVID organics ou TAMBAV et CVO. Un remède traditionnel amélioré à but préventif et curatif préparé sur la base des plantes médicinales largement répandues et plantées à Madagascar dans l'Artemisia. Tous les essais et tests sur ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du COVID-19 à Madagascar. Le protocole de traitement curatif COVID organics s'est avéré plus efficace et surtout moins invasif pour l'organisme que le traitement à base de chloroquine. L'état de santé des malades malagas du COVID-19 ayant volontairement accepté de tester le traitement a montré une nette amélioration au bout de 7 jours et un total rétablissement, voire même guérison au bout de 10 jours. Excellences, Messieurs le Président, aujourd'hui nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie. Notre impératif à tous est le même, préserver et sauver les vies en danger sur le continent. Notre devoir est avant tout de protéger nos peuples, nos enfants et nos familles. Il est donc plus que jamais temps de coordonner nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face à ce coronavirus. Sachez, Monsieur le Président, que Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains. À l'instant même où je vous parle, une délégation de la Guinée équatoriale atterrit sur le sol malagas pour récupérer leur première commande de COVID organique, que Madagascar bien évidemment offrira sous forme de dents pour les malades du coronavirus. Demain, nous accueillerons la délégation de la République de la Guinée-Bissau en charge de la distribution pour les hôpitaux des 15 pays de la CDAO. Il y a un adage chez nous qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Nous sommes là, Madagascar est là pour venir en soutien et en aide à tous les pays amis dans leur action face au COVID-19. Excellences, Monsieur le Président, je suis certain qu'à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie en puisant dans le meilleur de nos traditions, de notre biodiversité, en soutenant notre jeunesse et nos scientifiques. Investissant sur toutes les initiatives qui valorisent nos pays et notre continent. Je l'ai toujours su, Madagascar et l'Afrique ont tout pour réussir. Nous avons toutes les ressources et l'énergie pour accomplir cela. Et aujourd'hui, si on veut laisser un nouvel Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. Plus que jamais aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne enfin vers l'Afrique et commence à constater notre potentiel, nous devons défendre nos valeurs et le bien de notre peuple. Mes chers frères présidents, plus que jamais, l'Afrique est fière et déterminée. Je vous remercie. C'est le lieu du lien d'ailleurs entre ce qui a été dit par notre frère Angéline et ce que je souhaiterais pour ma part, et je sais que tous vous êtes dans la même veine, que le CDC et nos frères, notamment de Madagascar, travaillent ensemble pour que l'Afrique soit le continent de la renaissance. Souvenons-nous, chers frères, que nous avons été le continent de la naissance de l'homme. Et également, c'est le lieu, Cyril me permettrait, chers amis également, de féliciter notre cadet et notre frère. Et cet engagement vigoureux qui est le sien depuis que la ménage coronavirus est apparue sur le continent. Le défi sanitaire est aussi un problème à surmonter les médicaments qui sont nécessaires pour les remèdes. Le président Rajolini nous a parlé de ce qu'on est en train de faire à Madagascar. Et aussi, nous devons, de cette façon, contribuer à une solution et contribuer aux épaules. Nous avons fait des progrès. Je crois qu'un communiqué va être publié qui va donner une idée de convergence sur les questions sur lesquelles nous sommes convenus. Et le processus du COVID-19 continue. Et on espère avoir une prochaine réunion. On va vous informer de la date et la tenue de cette réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada